Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment prendre le dos à partir d'un passage en e-slide. Donc, mon adversaire va dans sa demi-garde, ok, et là, je suis déjà presque passé, mais je sens qu'il essaye de, j'ai le coup de rentrer à l'intérieur, il essaye de venir et de passer son bras sur mon aisselle. Il fermait la porte, mais il essaye de passer son bras sur mon aisselle. Donc là, si je m'acharge sur ce chemin-là, il risque de venir passer en dessous et ensuite me renverser ou me prendre le dos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de venir et d'isoler, de passer son bras devant moi pour venir le ramener ici dans cette position. Donc, forcer, en fait, le fait qu'il soit sur le flanc. Et avec mon épaule, je vais mettre une grosse pression sur la sienne. Donc là, bien sûr, pour vraiment renforcer aussi le fait de le garder sur le dos, je vais d'une part mettre mon bras dans son dos et ensuite je vais orienter directement mon genou vers mon pied. D'accord ? Plus vous allez rester là, plus votre centre de gravité sera haut et plus ça sera facile pour lui de revenir dans l'axe. Là, plus je suis ici et que j'enrayante mon genou et plus je force le fait de le garder là. C'est une situation qui n'est pas très confortable pour lui. Là, je vais venir le ceinturer. En fait, je fais comme si je commençais à prévoir le sit-belt, d'accord ? La ceinture de sécurité. Donc, le bras qui est le plus haut va venir se glisser ici entre son cou et son épaule, d'accord ? Et le deuxième ici, il va falloir que j'arrive à glisser en dessous. Donc, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que d'un coup, je vais tirer et je vais soulever mon adversaire pour venir saisir mes doigts, d'accord ? Je saisis mes doigts et en fait, je vais venir saisir dans un premier temps en S-grip. Ok ? Donc, je suis là, j'ai le bras qui est rentré et ici, je force pour venir saisir mes doigts, ok ? Donc, comme je saisis là, je vais continuer à glisser, parce que là, c'est bon, j'ai ma ceinture, mettre ma tête devant l'ancienne ici et glisser mon pied pour qu'il sorte, ok ? Dès qu'il est sorti, mais dès qu'il est sorti, il va falloir être rapide sur le mouvement, je vais venir forcer ma tête au sol, là, comme ça, pour passer ma jambe droite, là, celle qui est près du sol, par-dessus lui. Celle-ci va rester derrière, parce qu'elle va venir, en fait, placer le premier crochet, donc elle va rester devant lui. Donc ici, je vais planter ma tête et là, je vais sauter, d'accord ? Et vous avez vu, celle-ci, elle reste, alors normalement, ça se fait beaucoup plus rapidement, elle reste devant lui en barrage et là, je vais continuer ma rotation jusqu'à arriver sur un dos complet, donc avec les crochets et avec le potentiel d'étranglement. Encore une fois, donc, je suis en e-slide, j'ai presque fini de passer, et lui, il essaye de rentrer sa main en dessous, donc là, je ferme, je fais la jonction entre mon coude et ma cuisse pour fermer véritablement la porte, d'accord ? Là, au lieu de m'acharner, je peux venir, par exemple, saisir le poignet et venir monter avec lui, d'accord ? Juste, rentrer son bras à l'intérieur et venir mettre une pression avec mon épaule contre l'assiette. Je viens commencer, bien sûr, j'oriente déjà mon genou, je vous l'ai dit, je viens rentrer en side-back, tirer son corps pour venir saisir le FD derrière son dos. Ici, si je n'arrive pas à sortir mon pied parce qu'il y a de trop grosses cuisses pour mon adversaire, je vais venir pousser avec ce pied-là, pas la cuisse du bas, mais la cuisse du haut. Donc, je vais pousser sa cuisse pour sortir. Et là, je plante ma tête et je passe par-dessus. Bien sûr, rotation complète derrière, d'accord ? Une fois arrivé là, vous voyez, je suis en side-back, je suis un S-grip, là, sous son essai, ce qui me permet de pouvoir garder son bras en ouverture pour rentrer mon deuxième crochet si je veux marquer les points et venir tout de suite effemmler si je le souhaite. Ok à vous ! Merci. Merci.